Mets des bâtons en bois dans un gobelet. Fais chauffer de l'eau. Verse de l'eau bouillante sur les bâtonnets. Attache-les ensemble et plie-les. Forme un bateau. Ajoute un fond. Coucou Pascal, sois pas timide, viens par là. On va ajouter des bancs. Y'a qui là-dedans ? Une petite fille enveloppée dans une couverture en toile de jute. Gautel cueillait des baies au bord de l'eau. Je vais pouvoir faire de la confiture maintenant. Quoi ? J'entends des pleurs. Quelqu'un a besoin d'aide ? Je vais aller voir. Elle regarda autour d'elle. D'où ça vient ? Et d'où sort ce bateau ? Oh, y'a un bébé là-dedans ! Mais comment t'es arrivé là, toi ? Viens avec moi, je vais te protéger. Gautel ramena le bébé à la maison. Oh, t'as besoin d'un bon bain. Pendant que le bébé profitait des bulles, Gautel gardait un oeil sur elle. Regarde tes longs cheveux ! Tu étais destinée à venir ici. Je vais te couvrir. Et tu pourras dormir ici. Bonne nuit, ma chérie. Colle des bâtons en bois ensemble pour faire un chariot. Ajoute une roue et deux poignées. Tu peux tirer le chariot maintenant. Wouf ! Le chariot est devenu tout sale. Et il est rempli de foin. Waouh ! Le cheval ralentit ! Le bébé est dans la charrette. On va l'envelopper dans de la toile de jute. Maintenant, elle a plus chaud. Le bébé pleurait. Gautel ne savait pas quoi faire. Elle faisait tout pour la calmer. Mais rien n'y fait. Oh, j'ai une idée ! Je vais la mettre dans ce chariot rempli de foin mouilleux. Le cheval l'emmena faire un tour. Et elle se calma tout de suite. Et le comte de Gautel endormit réponse. Je suis heureuse que ton berceau te plaise. Elle a un peu grandi. Pince ses cheveux d'une couleur claire. Attache-lui de longues mèches de cheveux blonds. Fais-lui des yeux verts. Ajoute un ruban en maille sur sa tenue violette. Fais-lui une grande jupe à partir d'un vieux sachet. Fais-lui des chaussures marrons. Pascal approuve ! Réponse veut réorganiser sa petite chambre. Elle sauta sur le sol et se mit à déplacer les meubles. Je vais mettre le pot de fleurs à côté du lit. Qu'est-ce que t'en penses, Pascal ? C'est mieux ? On va s'amuser maintenant. Oufou ! Oh, t'es passé où ? T'es trop haut, reviens ! Hihi, on s'est bien amusé. Coupe un morceau de bouchon. On a une cuillère en plastique, mais on n'a besoin que du manche. Maintenant, peint la partie intérieure en argenté et l'extérieur en jaune. Cette vieille poêle fonctionne toujours très bien. Réponse se détendait au bas de la tour. J'adore lire, mais ça me donne toujours faim. Qu'est-ce que je devrais manger ? Hé, tu vas où, Pascal ? Pourquoi t'as besoin de ça ? Oh, t'as trouvé des oeufs ! J'ai déjà vu Mère Gautel en faire cuire. Pascal l'aida à allumer un feu. Et peu après, ils se régalèrent avec un délicieux repas. Hum, miam ! Ajoute un fond en papier mousse. Ajoute un séparateur. Et un espace pour une palette de peinture. Waouh, quelle couleur vive ! Fabrique des pinceaux avec des cure-dents et des poils. Tu peux utiliser cette petite palette pour mélanger les couleurs. Fabrique un support pour toile avec des bâtons. Répréci du papier mousse. Ça, ce sera le chevalet. C'est parfait pour peindre à l'extérieur. Il est acquis ce seau de peinture. Il est à réponse maintenant. Waouh, quelle belle couleur ! Qu'est-ce que je pourrais peindre avec ? La tour ? Oh, réponse t'es trop bête ! Waouh ! Waouh, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Je redécore. Oh, elle doit s'intéresser à l'art. Je vais te donner quelque chose. Gothel lui offrit un petit kit de peinture. Maintenant, t'as plus besoin de peindre les murs. Tu peux peindre une toile à la place. Waouh ! Je vais peindre ce magnifique paysage. Fabrique des chevalets avec des touillettes à café. Monte le trépied. On peut mettre une toile sur ce rebord. Ça fait quoi s'ils sont sales et couverts de mousse ? Réponse peut toujours les utiliser pour peindre. Réponse vend ses peintures sur la place de la ville. Je peux peindre ton portrait. Waouh, elle est plutôt douée. Tu pourrais me peindre ? Bien sûr, miss. Assieds-toi. Réponse paye un portrait parfait de son modèle. J'ai terminé. Oh là là, c'est le plus beau portrait que j'ai jamais eu. Merci. Je vais te payer généreusement. Waouh ! Quelques années plus tard, Réponse avait économisé de l'argent grâce à ses œuvres d'art. Et elle avait même sa propre expo. Oh là là, j'arrive pas à croire que c'est ma première expo d'art. T'es un génie, bravo ! Je vais acheter tes tableaux. Toutes ces œuvres se vendirent en quelques minutes. Ouais ! Je vais être riche et célèbre. Coucou, je t'ai manqué ? Je suis là pour choisir du tissu pour ma robe. Maintenant, Réponse peut s'offrir des tenues luxueuses. Comme cette tenue à paillettes avec une longue traîne en velours. Fabrique un corset élégant avec du tissu rose et un ruban doré. Ajoute des manches bouffantes. Elle porte une couronne avec des pierres précieuses. Elle a dû coûter cher ! Elle est magnifique ! Flynn Rider demanda à Réponse de sortir avec lui. Il avait choisi un endroit très romantique. Oh, la voilà ! T'es aussi belle que les étoiles dans le ciel. On va faire un tour ? Oh, désolée. Je veux pas salir ma tenue dans ce petit bateau. Ok, on va prendre un plus gros bateau alors. Celui-là est même décoré avec des fleurs. Elle va devoir se mouiller les pieds pour monter dedans, par contre. Flynn, tu vas où comme ça ? Il revint avec un énorme bateau. Maintenant, là, on parle. Réponse monta facilement à bord. Ah, quelle belle soirée. J'ai encore une surprise pour toi. Une lanterne ? On va l'allumer ensemble. Ils firent le vœu d'être heureux ensemble pour toujours. La lanterne s'envola pour rejoindre des millions d'autres vœux. Waouh, ça fait beaucoup de maquillage tout ça ! Celui-là fera l'affaire. Prends une partie d'un vieil eyeliner. Coupe une paille. C'est plus joli en doré. Fais un fer à friser. Fixe des strass. Un ressort peut servir de support. Ne laisse pas le faire chaud toucher quoi que ce soit. Réponse peut s'offrir tout ce qu'elle veut maintenant. Elle a tellement de beaux fringues et d'accessoires. Hé, tu m'as trop manqué ! Oh, Lucie ! Je suis trop contente que tu sois là. T'es superbe ! Merci. Comment t'as fait pour avoir des cheveux comme ça ? C'est facile. J'ai apporté mon fer à friser avec moi. Tu veux que je te coiffe ? Oh ouais, carrément ! Peu après, les cheveux de réponse étaient tout bouclés. On est deux filles avec des cheveux bouclés maintenant. On devrait faire ça plus souvent. Taille des bâtons en bois. Fais un cadre doublé. Ajoute des moulures avec de la colle chaude. Ajoute des pierres précieuses. Ce cadre est fait pour contenir un vrai chef-d'œuvre. Des années plus tard, la vieille réponse vivait dans un magnifique château. Ah, c'est tellement agréable de prendre une bonne tasse de thé au coin du feu. Réponse a d'orfouiller dans ses affaires pour se rappeler de sa vie. Toutes ses lettres, ses croquis et ses notes. Oh, j'ai peint ce tableau quand j'étais toute petite. Oh, j'étais si jeune. C'est comme si c'était hier. Je vais le mettre dans le plus beau cadre que j'ai. Ah, mes précieux souvenirs. J'ai tellement de chance d'avoir eu une vie si extraordinaire.